Qu'est-ce que vous avez dit ? De reprise, vous avez comparé la France d'aujourd'hui à celle de Louis XIV et de la révocation des lignes de Nantes, n'est-ce pas un peu exagérée ? Oui, bien sûr, c'est évidemment exagéré. Ce que je cherchais à dire, simplement, c'était que ce qu'a voulu Louis XIV, c'était de dire, en dehors de la foi catholique, qui est la foi officielle de l'Église de France, la foi protestante, les autres, doivent être des cultes intérieurs, intimes, éventuellement de famille cachée, mais rien ne doit se voir à l'extérieur, et tout le monde doit, dans ses comportements extérieurs, se rendre, je dirais, au culte de la religion civile commune, qui est celle du royaume et qui est la religion romaine. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, cette idée que la religion peut être maintenue dans le fort intérieur, en secret, en cachette, dans la vie intime, dans la vie privée, sans se voir dans la vie publique, c'est cette idée-là qui continue et qui, en quelque sorte, au contraire, se répand aujourd'hui et qui est devenue, je dirais, l'idée des laïcs, en guillemets laïcs, parce que pour moi, ça ne ressemble absolument pas à ce qu'était la laïcité en 1905, mais c'est devenu, je dirais, l'idée du laïcisme contemporain, c'est cette idée que les religions sont une affaire de vie privée et pas du tout, elles ne doivent absolument pas empiéter dans l'espace public. Donc c'est ça qui m'inquiète. Voilà. C'était juste pour préciser ce point-là. Deuxième question. Les gens développent de plus en plus un langage singulier et ne paraissent plus avoir de langage commun. N'y a-t-il pas un petit dénominateur commun sur lequel vivre ensemble pourrait s'appuyer ? J'ai envie de dire vraiment. Voilà. Ça, c'est toute la question de ce cours, de ce parcours. C'est, entre ces différents mondes gérés, pas seulement de religions, de valeurs, d'évaluations, etc., est-ce qu'il y a un même monde ? C'est quoi notre rapport au monde ? Qu'est-ce que c'est être dans le monde, pas du monde ? Est-ce qu'on peut, plus pour des motifs de foi, en quelque sorte, s'évader du monde commun et se créer une sorte de monde alternatif à soi tout seul. Soit tout seul avec sa petite Bible, ou tout seul avec ses quelques amis, ou tout seul dans une grande église, plus l'église catholique comme église monde, en quelque sorte, qui serait à elle toute seule un monde alternatif. Mais c'est un petit peu ce que font les fondamentalistes américains qui créent un monde dans lequel ils ont leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs universités. Ils ont une sorte de monde alternatif qui est leur monde et qui est pour eux la réalité. Et pour eux, l'autre réalité est une réalité fausse et il faut simplement la détruire. On est dans un combat entre des mondes. Alors, quel est le monde commun ? Je pense que cette question est la question de fond. Pour moi, c'est la question principale. On me pose aussi comme question, peut-on vraiment faire table rase de la relation intime du psalmiste avec Dieu en affirmant que l'intimisation de la foi ne commence qu'avec Épicure ? Oui, c'est vrai que j'ai insisté sur le fait qu'Épicure inventait le mot foi, le mot, alors en grec, pistis, dans son usage qui sera repris par Paul et ensuite par le christianisme. Donc, ce que je voulais dire, ce n'est pas du tout la question du rapport intime à Dieu. En effet, cela existe. Ce que je veux dire, d'une part, c'est le mot le même, l'idée de foi, le concept de foi. Parce qu'en fait, ce que j'ai essayé de raconter, c'est l'idée que la foi est une histoire. La foi n'est plus ce qu'elle était. Il y a une histoire de la foi. Et donc, voilà, c'est sur ce mot, l'invention de ce mot par Épicure. Et je pense que cette invention, elle n'est pas non plus complètement étrangère à l'invention du christianisme, de toute manière, au surgissement du christianisme, dans la mesure où Épicure insiste beaucoup sur le fait que les dieux sont loin, et en fait, il faut penser le dieu dans l'humain. Et que donc, d'une certaine manière, il y a chez Épicure d'une certaine manière déjà une sorte d'idée d'incarnation très curieuse. Donc voilà, il y a le mot, le mot pistis, qui est un mot grec et qui ne se trouve pas chez le psalmiste. Et puis, il y a cette idée d'un dieu humain. Quatrième question, je dirais, de précision. Comme ça, on me pose la question de la démocratie. C'est un système très fragile, mais c'est finalement le moins injuste. Et donc, sa fragilité actuelle, parce que donc, en effet, je faisais une sorte de critique du démocratisme, d'une idée que toutes les opinions se valent, etc., est-ce que c'est une raison suffisante pour le remettre en cause ? Non, bien sûr. Mais simplement, il faut essayer de repenser la démocratie à l'âge de la mondialisation, à l'âge de cette espèce de marché des idées. Et c'est pas seulement un problème de la démocratie face à l'économie de marché, au capitalisme, c'est aussi la démocratie face au marché des opinions, au marché des opinions intégralistes, en quelque sorte, qui, en quelque sorte, quelque part, refusent la démocratie. Donc il faut repenser la démocratie comme capable d'intégrer cela sans le détruire, bien sûr, sans devenir antidémocratique, mais à quelle condition est-ce que la démocratie peut être contemporaine de cela ? Et puis, cinquième question, on me dit, bon, ben voilà, j'ai beaucoup insisté sur l'importance du protestantisme dans la genèse, du libéralisme, dans la genèse de l'individualisme, à partir de la recherche d'authenticité, de sincérité, des choses comme ça. On me dit, mais est-ce que c'est pas le contraire ? Est-ce que pourquoi majorer à ce point le rôle, l'importance du facteur religieux dans l'histoire ? Et la question se termine dans un moment, est-ce qu'on pourrait pas dire que le rapport entre les systèmes de pensée religieux, les systèmes politiques et sociaux serait un rapport plus dialectique ? Je suis tout à fait d'accord, c'est très dialectique. Simplement, en général, on croit que les religions subissent les évolutions de la société et qu'elles s'y alignent plus ou moins bien, en étant plus ou moins modernes ou modernes. Et ce que je voulais dire, un petit peu, c'est que l'inverse est aussi vrai, qu'une certaine manière, les religions sont aussi des causes, que la première révolution, la révolution anglaise, est une révolution religieuse avant qu'il y ait eu la révolution industrielle ou la révolution française comme révolution politique. C'est ça que je voulais dire. Donc, simplement, si on veut penser vraiment dialectique, il faut aussi penser qu'à son tour, les facteurs religieux, les évolutions religieuses, ce sont des moteurs très importants dans l'histoire des changements sociaux, économiques, politiques, etc. Voilà, ça, c'était les questions, je dirais, d'un petit peu d'informations. Il y a deux ou trois questions qui sont peut-être plus des questions de fond, sur lesquelles il faut que j'éclaircisse un petit peu les choses. On me demande, toute cette discussion et réflexion, est-ce qu'elle n'est pas liée à un problème occidental ? Est-ce que ce n'est pas un problème de notre société post-moderne, désœuvrée, aisée, rassasiée ? Et là, j'ai envie de dire non. Alors là, je résiste beaucoup parce que je crois qu'au contraire, c'est vraiment cette réflexion sur l'idée que la foi est devenue une petite option intégrale qui flotte dans une sorte d'océan mondial, de petites plaques de discours juxtaposées, un petit peu ce que, la description que j'ai faite lors du dernier cours. Au contraire, c'est vraiment lié à la mondialisation et c'est donc mondial. Au contraire, il me semble que, enfin moi, c'est justement de retour de Congo, de retour du Brésil, de retour de Corée, que j'ai eu le sentiment que finalement, la religion était en train de devenir dans ces pays, et pas seulement chez nous, une espèce d'arche de salut intégraliste, très durcie, très fondamentaliste, très fermée, etc. Donc ce n'est pas du tout un problème européen de société riche, c'est un problème pour moi tout à fait mondial. Et en ce sens-là, oui bien sûr, l'Église catholique rencontre ce problème d'une manière différente, parce que c'est une église monde, en effet, elle est internationale, elle a quelque chose de mondial, l'Église catholique, ceci dit, le protestantisme aussi, parce que le monde réformé, par exemple, c'est une fédération d'églises, une alliance d'églises à l'échelle de la planète entière, et les individus, les croyants, migrent d'une église à une autre sans cesse. Donc il y a une sorte de galaxie, il n'y a pas un système solaire, mais il y a une galaxie protestante qui existe, qui a sa cohérence en même temps. Mais donc, que ce soit du côté catholique ou du côté protestant, je méfierais beaucoup, justement, face à la mondialisation, d'églises qui deviendraient, justement, des arches du salut qui, en quelle sorte, auraient tout pour, en elles-mêmes, qui croiraient pouvoir se sauver toute seule, avoir la vérité à elle seule, d'être le seul chemin pour le salut, pour le sauvetage du monde. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Deuxième question, peut-être plus, aussi, plus de fond, on me dit, mais est-ce que le mot choix, vous avez critiqué l'apothéose d'une société du choix ? C'est vrai que j'ai insisté sur le fait que la technique nous mettait dans une situation humaine, anthropologique, où tout peut être choisi. On le voit très bien sur les débats sur l'euthanasie, les débats sur les PMA, etc. Les choses qui arrivaient autrefois, les enfants, la mort, aujourd'hui, ça n'arrive plus, il faut le décider. Tout est de plus en plus de l'ordre du choix. Et alors, on me dit, mais peut-être que la notion de choix n'est pas la mieux adaptée, ne vivons-nous pas davantage dans une culture du zapping, de l'opportunisme, du jetable, que dans un monde où on ferait des vrais choix, en toute conscience. Donc là, la question suppose qu'on a une conception du choix élevé. Un choix, c'est quelque chose de résolu, de réfléchi, quelque chose de profond, c'est pas juste une espèce de petite option qu'on coche facilement, etc. Et que ça, ça existe aussi par rapport à l'opinion, par rapport à l'opinion politique, par rapport à l'opinion religieuse, par rapport aussi au couple, on passe de partenaire en partenaire, il n'y a plus d'engagement. En fait, voilà l'idée. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour dire que, justement, ce que j'ai essayé de décrire, c'est une dégradation du choix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a choix lorsqu'on a choix sur certaines choses et qu'il y a d'autres choses dont on sait que ça ne dépend pas d'un choix, c'est autre chose. Mais lorsque tout est devenu choix, dans une société de marché où, en fait, on a une conception, on prend cette marchandise-là et pas celle-là, etc., lorsqu'on est dans un monde où la culture est basée sur l'option, du coup, le choix devient ça. En effet, ce que j'ai décrit, c'est une dégradation du choix. C'est pas le choix en tant que tel. Je pourrais très bien faire un éloge, ça m'est arrivé, j'ai écrit des articles pour faire un éloge du choix. Et qu'est-ce que c'est qu'un véritable choix ? C'est certain. Et du coup, un choix, ça suppose aussi d'assumer tout ce qui va avec le choix, c'est-à-dire aussi tout ce que cela comprend, c'est aussi le passé, etc. Et peut-être qu'en effet, suite de la question, on disait que le problème des gens, c'est qu'en adhérant à quelque chose, on n'assume pas le passé qui va avec. Et les protestants, on a le sentiment qu'on adhère au christianisme, mais les croisades, c'est pas nous, l'église médiévale, c'est pas nous, l'inquisition, c'est pas nous, c'est trop facile. De manière de ne pas assumer l'histoire chrétienne. Si on adhère, on adhère, on prend le passé qui va avec, on l'assume d'une certaine manière. Je crois que c'est une, je suis tout à fait d'accord, c'est une, c'est très très juste. Troisième question un peu de fond, c'est, d'accord, tout ça c'est une histoire de la foi qui se focalise sur l'évolution de la société, des mentalités, des sciences, tout ça, mais Dieu est quand même acteur de la foi. Qu'est-ce qui vient de Dieu ? Qu'est-ce qui, on voit le côté qui vient de l'homme, des humains, mais qu'est-ce qui vient de Dieu là-dedans ? Est-ce qu'on n'est pas en train de négliger ce qui vient de Dieu ? Et oui, bien sûr, mais ce que j'essaye de dire justement dans ce cours, dans cette histoire de la foi, c'est que justement, dans les églises, en quelque sorte, théologiquement, on ne parle que de ce qui vient de Dieu. De toute façon, il n'y a que, depuis Karl Barth et tant d'autres, on insiste sur ce qui vient de Dieu comme si l'homme ne faisait rien. Et du coup, on a un petit peu sous-estimé, je dirais, l'épaisseur du récepteur, de la réception. Il n'y a pas de théologie, c'est d'anthropologie. C'est-à-dire, c'est quoi l'homme qui est en face de cette théologie ? Qu'est-ce qu'il... Donc voilà, quelqu'un, et alors que je continue avec la question qui était posée, c'est vrai que peut-être, voilà, moi j'ai une forme de foi qui est différente d'autres. Certains sont très enthousiastes. Moi, par exemple, je ne me suis jamais extasié devant une paire de chaussures ou un sac à main. Donc peut-être que ma foi aura aussi cette forme-là. Il y a une forme de quelque chose qui n'est pas de l'enthousiasme ou extasié, etc. Et donc, elle continue la question en posant les grandes configurations dans ma vie relationnelle terrestre, importance accordée à la fidélité, au compromis, à la dispute, au degré de proximité, valent aussi, se reflètent-elles dans ma vie spirituelle, dans ma façon de croire et ma relation avec Dieu ? Je dirais, voilà, c'est tout à fait ça. C'est l'idée que chacun de nous a un style et que nos manières de recevoir ont de l'importance... Dieu n'est pas tout seul, si je puis dire. Il n'est pas bon pour Dieu d'être seul, de la même manière qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. La réception... Voilà. Et donc, le propre de cette enquête que je proposais lors de ce dernier cours, c'était justement de voir ce qui s'est passé dans l'histoire de la réception. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de la foi parce qu'on reçoit peut-être le même évangile, il est reçu dans des formes différentes, et je suis un petit peu inquiet de la manière dont l'évangile est reçue dans le monde contemporain liée à cette modélisation. Et puis, il y a encore deux dernières questions très rapides. J'ai insisté sur le fait qu'on était toujours athée de quelque chose. Les athées du catholicisme ne sont pas des athées du protestantisme, des athées du judaïsme, et encore de quel catholicisme, de quel protestantisme. Donc, l'athéisme est encore, encore, quelque part, captif de la culture dont il a été échappé. Et peut-être, il en est d'autant plus captif qu'il ne la reconnaît pas, qu'il n'est pas capable de la déconstruire, parce que justement, il croit avoir rompu, mais il est encore dedans, il est encore porté par cette culture, comme beaucoup de laïcs français qui se croient complètement laïcs, qui se croient complètement sécularisés, et qui ne mesurent pas à quel point ils sont des catholiques en creux. Encore les catholiques croyants, bien sûr, eux, ils peuvent bouger parce que c'est une foi, et donc ça bouge. Mais des catholiques incroyants, ils ne bougent plus parce que c'est devenu leur identité, donc c'est devenu un système clos. Alors, la question est la suivante, c'est, mais peut-être qu'on va maintenant vers des générations qui seront des athées de rien. Mais alors du coup, il y a deux possibilités, il y a deux conséquences. On peut avoir des athées de rien qui sont du coup complètement ouverts d'esprit, qui ne sont pas bloqués dans une identité, dans une culture, etc. Et donc, athées de rien, l'esprit est vierge pour un nouveau rapport à la religion, à la foi, etc. Et donc, il y a une ouverture d'esprit. Mais aussi, d'un autre côté, on peut imaginer que du coup, des gens qui sont des athées de rien, ils n'ont pas de culture religieuse, ils n'ont pas de culture critique, et ils peuvent accepter sans réserve un contenu fondamentaliste, sans le discuter, parce que quelque part, une religion avec le temps, elle se bonifie, si je puis dire, elle se charge de tradition, donc d'épaisseur et donc d'esprit critique, d'une certaine manière. On ne croit pas à n'importe quoi. Croire, c'est pas croire à n'importe quoi. Croire, c'est pas être crédule, justement. Il faut se méfier de la crédulité. La confiance est importante, mais la crédulité, c'est dangereux. Et donc, voilà, je crois que c'est une très bonne remarque. Et la dernière très bonne remarque, c'est de dire qu'adhérer à la foi protestante, c'est pas une conversion dans un sens comme si on venait de rien du tout, etc. Ça peut être, par exemple, notamment quand on vient d'une autre église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit d'une autre église, c'est un parcours d'approfondissement de sa foi. Et donc, dans la recherche d'une plus grande authenticité, je dirais volontiers que justement le problème aujourd'hui, c'est d'être capable, d'une certaine manière, d'avoir un rapport à sa foi qui serait un rapport profond, épais. C'est-à-dire d'être capable d'approfondir, de trouver, de descendre dans les racines de sa propre foi pour, de l'intérieur des racines, toucher d'autres racines, d'autres fois, d'autres traditions. Et de ne pas, en quelque sorte, en rester une foi très superficielle, très plate, très fermée et incapable de rentrer en communication, en partage avec d'autres confessions, d'autres traditions. Voilà un petit peu les questions, les réponses aux quelques questions très sympathiques, très judicieuses qui avaient été posées par email. Merci à ceux qui les ont posées.